Moi c'est Teremo, je suis co-fondateur de l'école de codage SCUDA. SCUDA c'est une école qui vient accompagner les enfants dans l'apprentissage du numérique, plus particulièrement sur le codage et l'usage du numérique à chaque jour de la vie, jeux vidéo, sites internet, etc. En leur donnant des sous. Plus sérieusement, je dirais qu'il faut mettre en face les bonnes personnes, les bonnes structures. Il y en a, certaines, mais disons qu'on est qu'aux prémices d'un projet, alors qu'il faut aller plus loin. Il y a la notion d'être dans l'entrepreneuriat, au-delà de toute la partie administrative. Mais un entrepreneur c'est quelqu'un qui va au-delà des difficultés, donc il faut apprendre à être entrepreneur sur cette partie-là, selon moi. Alors je dirais non, mais ce n'est pas mon avantage parce que je suis professionnel du numérique. Mais disons qu'il y a un équilibre à avoir entre l'être humain et l'évolution du monde. Notre insularité fait que la connectivité, l'apprentissage, la connaissance du coup est un frein. Et pour ne pas aller à ce frein, il faut de l'investissement, d'un point de vue numérique. Quand on n'a pas d'argent, il faut trouver d'autres moyens. Et effectivement, le numérique n'est pas une fin en soi, bien que dans les années à venir, ça sera totalement inévitable. C'est une question qui est difficile parce qu'il y a tout à inventer en fait. Mais il n'y a rien de nouveau sur le collège. Ce qui est important, en tout cas, c'est ce que je dis souvent lorsque je partage sur le numérique, c'est que, en tout cas pour moi, le numérique, c'est le moyen d'automatiser un certain nombre de choses. Et qui dit automatisation, dit à un moment donné, performance. Donc si l'objectif, c'est de la performance, le numérique, c'est la solution. Maintenant, les gens ne sont pas tous au fait du numérique, bien que tout le monde a souvent une troisième main. J'appelle le téléphone comme une troisième main. Ce n'est pas dit que tout le monde sache utiliser le numérique comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'il faut inventer? Qu'est-ce qu'il faut créer? Je dirais plus, quels sont les besoins auxquels il faut répondre? Et c'est là qu'on va trouver la réponse pour le numérique. Je dis souvent que c'est une question de perception. Développer une activité, c'est d'abord soi-même. Le plus grand ennemi, c'est toi, c'est ce que tu vas penser. Ensuite, il y a des freins qui sont liés à l'environnement. L'insularité fait qu'on a du mal à trouver des investisseurs, on a du mal à trouver des partenaires qui vont nous aider à aller au-delà de notre île. Mais en même temps, c'est une opportunité parce que tout n'est pas encore développé. Et donc, on peut tester son produit, on peut éprouver les choses qu'on propose et du coup, être mieux préparé lorsqu'on va outre Pacifique et du coup, toucher plus facilement et peut-être plus efficacement les grands marchés. Mon projet aujourd'hui, c'est une école, disons que c'est un point de rendez-vous. Mais dans 10 ans, j'ai l'ambition d'avoir plusieurs antennes sur la Polynésie bien sûr, parce que je viens de là, mais dans le Pacifique aussi et qui c'est dans des pays européens. Ça va demander du travail, ça va demander de modéliser les choses, ce qui est bien du coup actuellement parce que je suis quasiment précurseur dans ce domaine-là, même s'il y a d'autres écoles qui sont liées au numérique. Mais non, mais l'ambition, c'est d'avoir plusieurs antennes et de fournir notre service à un maximum d'enfants, mais aussi de jeunes adultes qui se cherchent et qui veulent faire quelque chose de leur vie. Je vous donne rendez-vous le 13, 14, 15 octobre prochain pour la Tech4 Island Summit qui se déroule à l'Intekwanti et à la Polysane Factory. Le numérique, c'est vous, alors venez. Sous-titrage ST' 501